La femme de la HALC est la lutte contre la corruption pour un avenir durable. C'est sur ce soutien que les femmes, agents de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, ont célébré la Journée internationale de la femme ce mardi 8 mars 2022 à Brazzaville. Ici, l'événement a donné lieu à une causerie débat animée par le personnel féminin, mais à laquelle a pris part l'agent masculine. Ce, en présence du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo. Pour les femmes de cette institution, la lutte contre la corruption, en faveur de la bonne gouvernance, ne point une exclusivité des hommes. Cette journée qui marque la prise de conscience par la communauté internationale des inégalités multiformes que subissent les femmes par rapport aux hommes à travers le monde est une opportunité exceptionnelle offerte aux femmes pour dénoncer ces inégalités dont certaines sont insidieusement ancrées dans nos sociétés, sous la forme parfois d'identité culturelle et de les combattre. Que la femme se trouve également au centre de ce combat, aux côtés de l'homme qui y travaille, qui y évolue. A ce sujet, l'appui de la femme aux efforts inlassables d'amélioration de la gouvernance déployée par les hommes est capitale. La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. Après échange entre cadres et agents de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, le patron de l'institution, satisfait des prestations et interventions de ses collaborateurs, a clôturé la causerie débat en ce terme. Nous voici arrivés au terme de cette causerie débat organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette cérémonie organisée en l'honneur de la femme par les femmes de la Haute témoigne de l'importance que celle-ci accorde aux questions d'inégalité, de sexe, malheureusement encore d'actualité, dans le monde. Je puis vous rassurer que les débats qui ont eu lieu ont été d'une bonne parture. J'ai bon espoir que vous me priez à contribution ces enseignements dans vos domaines d'activité respectifs et que vous vous atténieriez à accomplir. Cette journée de 8 mars pour la femme de la Haute vient comme pour booster la motivation dans la lutte contre la corruption, selon Ella Karine Moumbélé, chef de division communication. La journée de 8 mars pour la femme de la Haute représente une émancipation. C'est un déclic pour la femme de la Haute et montrer au monde entier que la femme peut s'engager dans n'importe quelle activité peut exercer l'homme. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la femme n'est pas en arrière par rapport à ce que la société veut que la femme exerce. Et donc cette journée pour la femme de la Haute, c'est une journée qui vient comme pour booster la motivation, l'engouement dont le travail à exercer, aussi concernant la lutte contre la corruption. Dans notre pays, la femme de la Haute est déterminée à lutter contre la corruption puisque la femme de la Haute a tous les atouts que possède l'homme. Notons que la 112e Journée internationale de la femme est célébrée sur le thème L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable.